Alors cette question que vous vous posez ce matin, est-ce qu'on verra un jour syndicats et gouvernements assis à la même table ? Oui, et est-ce que les clochettes du Muguet peuvent exaucer les voeux ? Je n'en sais rien, mais si c'est le cas, j'en ai un à formuler. Chiche, on se reparle. Chiche, on arrête le jeu du chat et de la souris. Emmanuel Macron obligé de rester dans les couloirs du Stade de France samedi pour éviter les sifflets, les déplacements surprises pour prendre de court les manifestants, les ministres même les plus inconnus poursuivis par des bataillons de casseroles dans tout le pays. Et puis en face, on arrête aussi les provocations de l'exécutif. Par exemple, quand Gabriel Attal, sur notre antenne, explique que ce ne sont pas les Français qui travaillent, qui ont le temps de préparer des comités d'accueil pour les ministres. Chacun campe sur ses positions, ses postures, ses certitudes, comme s'il s'agissait juste de déclarer un vainqueur et un vaincu avant de passer à autre chose. Mais là, ce n'est pas un match de foot, c'est la vie du pays et de ses habitants. Le fait est, même si ça ne fait plaisir à aucune des parties, qu'il va falloir, à un moment, se reparler. Mais William, a-t-on la moindre raison de croire que le dialogue peut se renouer ? Et si vous avez écouté le grand jury sur RTL hier, peut-être, oui peut-être, il y a peut-être une loupiote au bout du tunnel des retraites. C'est Laurent Berger de la CFDT qui l'a allumé. Il a dit que le délai de décence était passé. En clair, on va peut-être arrêter la guerre de tranchées. Et il ajoute, bien sûr qu'on va discuter avec Borne. Pour l'instant, on n'a pas l'invitation. Si on la reçoit, on ira discuter. Imaginez quand même, et ça c'est Sophie Binet, la nouvelle leader de la CGT, qui nous l'a confiée il y a quelques jours. Depuis son élection, elle n'a eu aucun échange direct, ni avec Emmanuel Macron, ni avec Elisabeth Borne. À peine un SMS de félicitation de la première ministre le jour de son élection, noyé dans des centaines d'autres messages. C'était le 31 mars, c'était il y a plus d'un mois, et depuis rien. Alors on comprend aussi que les syndicats ne voulaient rien concéder avant ce 1er mai. Et qu'ils aient envie aujourd'hui de montrer leur force, leur unité, leur détermination, c'est bien légitime. Tout comme on a compris que le gouvernement essayait de retourner l'opinion contre les mobilisations, qu'il essayait de jouer la France qui bosse sans faire de bruit, contre la France des agitateurs, gauchistes, chômeurs, joueurs de casserole. Mais à un moment, la partie de « je te tiens, tu me tiens » par la barbichette, ça ne pourra pas durer éternellement. Et puis côté syndical, on se dit que le gouvernement est mûr pour sortir le portefeuille sur les conditions de travail, sur l'emploi senior, sur le partage des richesses en entreprise. Ce qui est sûr, c'est que la feuille de route ne tombera pas du ciel. Vous pouvez retourner le problème dans tous les sens, mais il va falloir se parler. Chiche. Chiche. Sous-titrage ST' 501